Bonjour, il y a quelqu'un ? Approchez-vous dans la lumière que je vous vois. Bonjour, il y a quelqu'un de la lumière que je vous vois. Ah, mais moi j'ai eu le tome 2, vous comprenez toujours. The Marine Carteron, édition Rouergue. Dans ce roman, nous décomprons trois adolescents qui possèdent un ADN hors du commun et qui l'indicapent dans la vie de tous les jours. En effet, ils ont des pouvoirs qu'ils ne contrôlent pas et qui modifient complètement leur comportement. Alors quand ils se retrouvent menacés tous les trois, ils sont obligés de se rencontrer et de faire passe ensemble. La narration est faite par les trois personnages, par les trois adolescents et des fois par des personnages mystérieux. Je ne vous en dis pas plus. Et c'est un type de narration que j'aime beaucoup parce que je trouve que ça permet vraiment de dynamiser à fond le roman. Et surtout comme les personnages sont hyper différents et gèrent complètement différemment leur pouvoir et aussi leur manière de voir les autres et de réagir à des situations. Ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est qu'on a une tonne d'intrigues. C'est-à-dire que ce n'est pas juste les trois ados qui ont des pouvoirs et qui sont poursuivis par des gens. Non, avec des personnages mystérieux qu'on retrouve par-ci, par-là dans le livre, on se rend compte que ça va bien au-delà de leur simple être et qu'il y a tout un truc mondial autour d'eux. On ne sait pas trop où est-ce qu'on va, on ne sait pas pourquoi est-ce qu'ils sont là. Et en fait, au fur et à mesure du roman, on comprend de plus en plus de choses. Et je suis vraiment passé de l'horreur au stress, au questionnement. Des fois je ne comprenais pas, après j'étais là, ah mon dieu, mais c'était ça, waouh, d'accord, ok. Et franchement, vraiment une pure bombe. Et le tome 2 est tout aussi génial pour différentes raisons. Parce que cette fois-ci, on a plus de réponses à nos questions. Il y a un message écologique aussi très fort. Et surtout, on a les fameux personnages des mystères qui les deviennent un petit peu moins. Cette saga, voilà, c'est une saga coup de cœur, je vous le conseille vraiment vraiment beaucoup. J'ai également lu X-Haul de Rachel Hawkins, son édition Albain Michel. Je l'avais acheté sous les conseils de Actress Jurassic Book et j'ai beaucoup aimé. X-Haul, c'est un pensionnat pour lycéens particuliers. En effet, ils ne sont pas humains, ils sont loup-garou, ils sont sorcières, ils sont métamorphes, ils sont vampires aussi. Et ils ont un peu déconné avec la magie. Notre héroïne, Sophie, qui est juste là, vous l'aurez compris. Et bien, elle aussi, elle a déconné avec la magie. C'est une sorcière depuis qu'elle a 12 ans et elle a été élevée par sa mère qui est une simple humaine. Elle se retrouve catapultée dans X-Haul, elle ne comprend que dalle. Voilà, la meuf c'est une paria. En plus, elle se retrouve en colocataire avec un vampire qui est un cas unique à X-Haul. Et il va lui arriver pas mal de trucs. J'ai bien aimé ce roman, malgré quelques gros stéréotypes. Bah voilà, on a le nocose du lycée, on a la peste avec ses deux suivantes qui sont hyper belles et qui font chier Sophie. On a Sophie qui est une paria, mais qui est la meilleure amie aussi de l'autre paria. Enfin, et qui ensemble se débrouille. Il y a quelques stéréotypes, mais ça reste une très bonne lecture qui se lit hyper vite. Il y a vraiment plein de rebondissements et surtout, il y a du mystère. Parce que dans ce roman, tout n'est pas tout rose à X-Haul. Il y a eu des meurtres, il y a aussi du racisme parmi les monstres. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce concept d'ailleurs de monstre parmi les monstres. Parce que tout le monde en veut au vampire, qui est la colocataire de Sophie. Et tout le monde estime que c'est de sa faute qu'il y a des meurtres. Et tout le monde estime qu'elle ne fait pas partie de leur monde. Et Sophie va se battre contre ça, parce que Sophie, c'est une personne très bien. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Sophie, elle a des convictions, elle s'y tient. Elle est hyper drôle, elle est hyper forte, elle se laisse pas faire. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans ce roman. C'est vraiment le personnage principal qui est juste génial. Et aussi, les rebondissements. Je m'attendais pas à la fin, je m'attendais pas aux plus gros rebondissements. Mais voilà. Je vous conseille vraiment, si vous aimez tout ce qui est magie, école de sorciers, humour, aventure, mystère. Franchement, lisez-le. Il est hyper court, il n'est pas prise de tête. Et voilà. En mars, j'ai aussi lu l'intégrale du Le suivant sur la liste de Manon Fargetton's édition Rajot. Donc c'est une petite brique. Mais bon, il y a deux livres, donc voilà. Ceci explique cela. C'est l'histoire de quatre ados qui, a priori, n'ont rien du tout en commun. Voilà, ils ont chacun leur vie, leur personnalité. Voilà, quoi. C'est des quatre ados. Sauf que du jour au lendemain, ils vont devoir faire équipe pour survivre et comprendre pourquoi est-ce qu'on les poursuit. Parce qu'en fait, ces quatre ados, ils ont des pouvoirs. Et ils vont devoir comprendre pourquoi, eux, pourquoi est-ce qu'on essaye de les tuer. D'où viennent leurs pouvoirs. Et qui ils sont. Ce roman m'a un petit peu fait penser à Phénomène d'Éric Lhomme. Parce que, voilà, on a ce côté d'adolescents paumés qui se retrouvent poursuivis par des méchants. On ne sait pas d'où est-ce qu'ils sortent, on ne sait pas pourquoi. Ils sont simplement à la recherche d'une identité. Ils sont spéciaux, ils ne savent pas pourquoi. Et ça va bien plus loin que juste une méchante organisation qui poursuit quatre gentils adolescents qui ont des pouvoirs. Mais en fait, d'ailleurs, cet aspect simpliste, ça va bien plus loin. Et tout est expliqué au fur et à mesure du tome, forcément. Il y a également le tome 2 dans ce roman, enfin, dans ce bouquin, dans ce livre, puisque c'est une intégrale. Le tome 2, je l'ai bien aimé aussi, mais moins que le 1. Le tome 2, il se passe quelques années après le tome 1. Et il m'a plus fait penser à X-Men, ou alors à Misfits, par exemple. D'ailleurs, X-Men est cité dans le livre, vous comprenez pourquoi. Et en fait, ce qui m'a plus gêné dans le tome 2, c'est que je trouve que l'auteur est tombé un petit peu dans la facilité de, et pile à ce moment-là, elle découvrait comment bien utiliser ses pouvoirs et comment ils se sont développés d'un seul coup. C'est ce côté un petit peu qu'il m'a gêné dans le tome 2. N'empêche que ça reste aussi une très bonne intrigue. Ça pose de nouveaux enjeux. Et ça reste un très bon page-turner. English représente, oui. J'ai vraiment beaucoup aimé. Si vous aimez tout ce qui est histoire d'ados qui ont des pouvoirs et qui sont poursuivis par des méchants, et bien, lisez ce livre. Voilà. J'ai également lu Sors-Sorcières, le tome 2 de Jessica Spotswood aux éditions Nathan. L'histoire se passe juste après le choix de Kate dans le tome 1 à la fin, donc j'ai pas trop envie de vous spoiler si vous avez pas lu le tome 1. Juste mon avis sur le tome 2, franchement, j'ai encore une fois beaucoup aimé. La relation entre les trois sors, elle s'est intensifiée, il commence à y avoir des embrouilles, les enjeux sont encore plus importants, le danger est beaucoup plus présent. J'aime beaucoup Kate, c'est un personnage que j'aime vraiment beaucoup, qui essaye de tout faire pour tout arranger, mais qui est pas très doué pour ça, malheureusement. C'est un très bon tome 2, j'ai hâte de lire le tome 3 pour savoir le dénouement final de cette histoire, et je vous conseille de lire le tome 3. Le prochain livre que je vais vous présenter, c'est une île de Lynn Mattson aux éditions Pocket Jeunesse. L'histoire, celle de Charlie, une jeune américaine en vacances, qui, alors qu'elle se gare sur un parking et sort pour aller faire du shopping, se retrouve sur une île complètement nue, et elle ne sait pas quoi faire. Voilà, elle doit juste survivre, elle sait pas comment partir, elle sait pas comment est-ce qu'elle est arrivée là, elle sait pas où sont passés ses vêtements aussi. Alors qu'elle est en train de survivre, elle va tomber sur un autre groupe d'humains, un autre groupe de jeunes gens, qui vont lui expliquer qu'elle se trouve sur une île, qui est une île très 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 particulière. En effet, il n'y a qu'un seul moyen de partir de l'île, c'est de passer une porte qui apparaît une fois par jour à un endroit aléatoire sur l'île. Et si Charlie n'arrive pas à passer une porte au bout d'un an, et ben elle mourra. Voilà. Hein, allez, bonnes vacances, sur ce, moi je vais m'en aller, parce que l'île c'est une île paradisiaque, mais qui est en réalité horrible. J'ai adoré le concept de ce roman, qui m'a un petit peu fait penser au labyrinthe parfois. Le personnage principal, Charlie, je le trouve juste génial, voilà, elle est forte, elle est déterminée, elle est belle, et pourtant, ben c'est pas la princesse à sauver, voilà. Elle, elle se bouge, elle essaye de chercher des solutions, elle essaye de chercher pourquoi est-ce qu'elle est là, comment est-ce qu'elle peut partir, et c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est pas un personnage passif, et surtout, malgré la romance qu'il y a, parce que oui, forcément il y a une romance, ben ça ne l'arrête pas, au contraire, ça la booste, et la romance, elle est bien amenée, puisqu'elle est source aussi de nouveaux rebondissements. Et franchement, j'ai vraiment hâte de lire toute la trilogie, j'ai acheté le tome 2, je vais me lancer dedans, non, incessamment sous peu. Et voilà, je vous conseille vraiment ce livre, parce qu'il est hyper original, et surtout il est hyper addictif, quoi. Le prochain livre, c'est La Faucheuse, de Neil Shusterman, aux éditions Robert Laffont. C'est un roman que j'ai adoré, voilà, c'est mon coup de cœur de Mars, je pense, j'ai vraiment, je l'ai dévoré, j'ai adoré l'univers de l'auteur, je crois que c'est le point fort du roman. Dans le futur, l'homme, il a réussi à vaincre la mort, il suffit de prendre une petite pilule pour rajeunir, et si jamais vous mourrez par accident, ça peut arriver, enfin je sais pas, vous tombez d'un pont, vous passez sous un bus, pas de soucis, les centres de résurrection sont là pour ça. Par contre, il faut faire très attention aux faucheurs. Les faucheurs sont une organisation qui donne la mort pour éviter la surpopulation mondiale. Ils ont un code très strict pour éviter tout débordement, et à côté de ça, ils sont adulés et craintes de tout le monde sur la planète. Dans ce livre-là, on va faire la connaissance de jeunes gens qui vont devenir des apprentis faucheurs, bon, un peu contre leur gré, au début ils avaient pas spécialement envie, hein. Et ces deux jeunes faucheurs ont découvert que tous les faucheurs ne sont pas aussi droits dans leur bote que leur maître. Ce que j'ai vraiment adoré dans le livre, ce sont ces pages-là, bon, on se rapproche un petit peu. En fait, ce sont des extraits de journaux intimes des faucheurs, et ce sont mes pages préférées, je trouve que c'est vraiment elles qui ancrent l'univers, et surtout elles nous font poser des questions sur l'immortalité, sur comment vivre avec, sur le besoin de découverte, sur la relation de l'homme avec la mort, sur la corruption, sur l'habit de pouvoir, vraiment de tout, et comme c'est différents faucheurs, on a différents points de vue, et je trouve ça vraiment génial, et c'est l'univers de Neil Shurston Man, je le trouve absolument amazing. Il pose des bonnes questions, il met en place des défauts, tout n'est pas parfait, loin de là, alors que c'est un monde qui est censé l'être, mais voilà, est-ce que finalement un monde où personne ne peut mourir, où plus rien n'est à découvrir, est-ce que c'est vraiment un monde où il fait bon vivre ? Bref, c'est un coup de cœur, et voilà, je vous conseille vraiment ce roman, c'est le début d'une trilogie, j'avoue que j'ai un peu peur pour le tome 2, parce que là, pour l'instant, il n'y avait pas de romance, c'était une amitié, compétition, mais on sentait que ça pouvait aller plus loin, et j'ai un peu peur que dans le tome 2, ils aillent plus loin, mais bon, je pense qu'on ne va pas y échapper, mais voilà, lisait ce livre, il est trop bien. Et le dernier roman que j'ai lu, c'est Inaccessible, de Catherine McGee, d'édition de Michel Laffont. Inaccessible, c'est l'histoire de New York, qui est devenue une tour à mille étages, ce n'est plus une ville, et tout est excessivement technologisé, ce n'est pas du tout français, mais voilà, tout est lisse, tout est parfait, il n'y a pas de soucis, sauf qu'un jour, une jeune fille va tomber du millième étage. Est-ce que c'est un meurtre ? Est-ce que c'est un accident ? Il y a beaucoup, beaucoup de suspects, et en fait, on va retourner 6 mois avant cette soirée, où il y a eu quelque chose, où il y a eu une mort, et on va retourner donc 6 mois avant, avec l'évolution de tous les différents suspects, et de tous les différents personnages, pour mener justement à cette fameuse soirée. C'est que des enfants riches, on suit leurs petites querelles, qui détruisent des familles, qui réunissent des gens, tout le monde n'est pas parfait finalement. J'ai vraiment beaucoup aimé, on se laisse happer par l'univers, on se laisse happer par l'enquête, on est là, mais... Et on se demande, de vraie façon, on ne sait même pas qui est mort, donc on se demande qui est mort, qui a tué, qu'est-ce qui a bien pu se passer, et qu'est-ce qui a pu mener, tel accident, tel drame, et franchement, tout le monde nous paraît suspect, à aucun moment, je me suis dit, ah c'est elle, ou ah c'est lui. Vraiment, on est dans le flou jusqu'à la fin, et pourtant, voilà, on accroche, on est là, en plus, comme il y a des secrets, on a envie de savoir où est-ce que ça va mener, enfin moi, je fais ce petit côté un peu commère. Et j'ai trouvé l'idée de la tour au mille étages, vraiment sympa, parce que même l'auteur décrit au niveau de la lumière, que c'est pas égal partout, etc. Et moi, c'est ça que j'arrivais pas trop à imaginer, je me disais, mais comment c'est possible et vivable, et je pense que ça pourra faire une très très bonne série. Eh bien, écoutez, c'est la fin de cette vidéo, dites-moi en commentaire, quel a été votre coup de cœur de Mars, et je vous fais des gros bisous. Bisous !